Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukro Aujourd'hui nous retrouvons en salle à escaleforme pour la démonstration technique d'un inciste de dos Il s'agit du straight arm pull down, en français ça donnerait le tirage plus haut bras tendus Donc dans un premier temps, quelques petites répétitions pour vous présenter ce mouvement Mouvement que j'avais déjà abordé un succèsement dans le cadre d'une vidéo training d'eau Mais force est de constater que vous avez été nombreux non seulement à ne pas trouver cette vidéo Mais également à me demander sa démonstration, voilà pourquoi je vais le traiter aujourd'hui individuellement A l'issue de ces quelques répétitions, on verra sa spécificité Et en deuxième partie, comme à l'accoutumée, je détaillerai sa technique plus en détail Donc voilà en quoi consiste le straight arm pull down On va le faire en anglais, ça sonne un petit peu mieux Donc quelle est la spécificité de cet exercice ? Et bien c'est un des seuls exercices qui est, exercice de dos, qui est mono articulaire Comprenez par là, qui ne va solliciter qu'une seule articulation L'articulation du coude ne sera pas de l'équation Ce qui fait que vos biceps ne veulent pas contribuer à l'exécution de l'exercice Ce qui fait du straight arm pull down, du tirage plus haut de bras tendu Un parfait exercice d'isolation Vous avez également le soubletteur qui ne fait pas intervenir l'articulation du coude Mais va fortement mobiliser vos quadriceps Avec cet exercice, on est certain que seuls vos dorsaux vont contribuer, vont être sollicités Donc voilà les amis, on passe de suite à la démonstration technique A tout de suite De retour pour cette deuxième partie, je vais attaquer de suite la démonstration technique Alors aujourd'hui je vais vous le démontrer avec la corde Il faut savoir qu'il est possible de le faire avec la barre Quel est le principal avantage de la corde ? C'est qu'elle va vous permettre d'obtenir une amplitude de travail supplémentaire, supérieure Bah oui les amis, lorsque vous allez faire ce mouvement avec la barre Votre amplitude de travail va être limitée de par le contact, de par l'obstruction de la barre avec votre corps L'avantage avec la corde, comme vous pouvez le voir C'est qu'elle va nous permettre d'aller sur les côtés Et de pouvoir continuer le mouvement légèrement en arrière du plan dorsal Pour bénéficier d'une meilleure contraction Si par contre vous n'avez pas de corde, vous vous entrez chez vous, vous n'avez qu'une barre Optez pour une prise largeur d'épaule Vous pouvez également opter pour une prise plus serrée L'avantage de la prise serrée, c'est que Celle par défaut que va nous donner la corde C'est qu'elle va vous permettre un étirement supérieur au niveau des dorsaux Donc voilà, je saisis ma corde Je vais reculer de la poulie Je vais m'éloigner de la poulie Jusqu'à ce que mes bras soient quasiment tendus J'ai bien dit quasiment, on va maintenir un léger flex au niveau du coude Une fois que mes bras sont tendus avec ce léger flex L'angle que va former mon bras et mon avant bras et mon bras ne devra en aucun cas changer durant l'exercice Durant l'exercice de l'exercice Ne fléchissez pas les bras et en aucun cas cet exercice ne doit se transformer en un exercice d'extension D'accord ? Un exercice de triceps comme je peux le voir trop souvent en salle Non les amis, une fois que le bras est en position Il devra se déplacer en un seul et même bloc Je vais utiliser une image C'est comme si vous étiez en train de nager D'ailleurs le straight arm pull down est un exercice qui est très prisé et très pratiqué Par les pratiquants, par les nageurs Car il permet entre autres d'améliorer non seulement leur crawl Mais également leur pousser sur la brasse Donc imaginez-vous tout simplement ce que vous faites l'exercice Imaginez-vous en train de prendre appui sur l'eau Véritablement en train de nager Donc j'ai saisi la corde Bras tendu Léger flex au niveau du coude La poitrine est constamment sortie Les pieds sont écartement largeur du bassin Je gagne bien au niveau des abdominaux La tête est dans l'élément de la colonne vertébrale Je regarde droit devant moi Le buste va être penché de 20-30 degrés Vous allez devoir vous pencher plus ou moins selon votre taille Le tout étant qu'en début de mouvement vous ayez vraiment un bon stretch au niveau des dorses Donc la poitrine est constamment sortie Les bras sont légèrement au-dessus de la ligne d'épaule Et là je vais déplacer en inspirant Mon bras, mes bras en un seul bloc Vers l'arrière Et je contracte fortement en fin de mouvement J'inspire Comme vous pouvez le voir Regardez, mes bras ne bougent pas Ils se déplacent en un seul et même bloc Vers l'arrière Je contracte fortement Et je reviens J'inspire sur la phase concentrique Alors pourquoi on inspire sur la phase concentrique ? Tout simplement pour favoriser l'expansion thoracique Ça va vous permettre encore une fois durant cet exercice De garder la poitrine constamment sortie Au-dessus de la ligne d'épaule J'ai un bon stretch Sans à-coups Je gagne bien au niveau des abdominaux Vous allez sentir aussi vos abdominaux qui vont être très très fortement mobilisés Et je vais en arrière du plomb dorsal Pensez bien, ne pensez pas à vos mains Le mouvement doit être initié par l'articulation de l'épaule Par l'épaule Et pensez à votre coude Le coude doit partir un maximum vers l'arrière Là L'initiation par l'épaule Et coude vers l'arrière Je contracte fortement Et je reviens Donc voilà Une question On pose souvent une question Une question qui revient très souvent sur cet exercice C'est Enzo Est-ce que c'est normal que mes triceps Je ressorte mes triceps durant cet exercice Oui, les amis Même fait dans les règles de l'art Même fait dans les règles de l'art Pardon Vous allez sentir la longue portion de triceps C'est tout à fait normal Donc voilà C'est un exercice que je vous conseille en finisher C'est-à-dire en fin de séance de dos Fourchette de répétition On ne prend pas extrêmement lourd Des fourchettes de répétition allant de 15 A 10 répétitions Par exemple, vous pouvez très bien faire 3 séries Une série de 15 Une série de 12 Une série de 10 Ou alors une série de 20 Une série de 15 Et une série de 12 Temps de repos 1 minute 30 C'est parfait Donc voilà les amis Je vous invite fortement A incorporer cet exercice Dans votre routine d'eau Moi personnellement Je filme toutes mes séances d'eau Par cet exercice Encore une fois De part Cette capacité d'isolation Qui offre Donc voilà Bah écoutez Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Les amis Je vous invite à aller sur mon site Internetvenzoco.fr Si vous voulez bénéficier D'un de nos coachings de distance Que ce soit en termes de plan d'entraînement Ou en plan alimentaire personnalisé Je tiens également A remercier mon partenaire Protein Center Pour la confiance qu'il nous porte Protein Center Qui vous offre un vaste choix Et une grande gamme De compléments Des prix canons Et un code de moins 10% Sur chacune de vos commandes Qui s'affichent déjà présent Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Je vous souhaite à toutes et à tous De très très bonnes vacances d'été Profitez-en Profitez-en pas trop Restez en forme On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Vous êtes ici sur Inzo TV Je suis Inzo Foukra Bye bye les amis Ciao ciao Salut